C'est un outil très pratique le paysage pour apprendre à peindre, pour essayer de comprendre les éléments de la peinture. J'ai toujours été aussi entre abstraction et figuration et c'est vrai que le paysage c'est ce qui permet assez facilement de passer comme ça de figuration à abstraction. C'est aussi le paysage ce qui permet de créer l'illusion de la fenêtre avec l'horizon. Très naturellement, le paysage va devenir un peu l'objet d'études de mon parcours, mon jeune parcours de peintre. Chaque fois que je vois un paysage dans une photo, un film, je vais essayer de voir qu'est-ce qui l'a rendu et puis en même temps en l'éprouvant de façon réelle et physique. Parce que moi j'ai grandi en Corrèze, j'ai grandi au milieu de la nature, donc le paysage faisait partie de mon environnement proche. Je suis pêcheur à la mouche donc forcément c'est quelque chose qui me parle, c'est-à-dire que pour moi le paysage en plus d'être un langage et quand on a une pratique de pêcheur est un lieu plein d'indices. C'est-à-dire qu'on perçoit avec un changement de lumière, un changement de température qui va déclencher une éclosion et la présence de truites. Donc tout d'un coup, moi je vais être attentif au paysage avec cette partie-là de moi. Et puis ça va me pousser à voyager dans l'espace et dans le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada ...